Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver par le biais de cette vidéo, de pouvoir garder le contact avec vous et surtout de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je voudrais le faire pour cette deuxième parole de Jésus qu'il a prononcée lorsqu'il était sur le bois de la croix. On se souvient que la première des paroles que nous avions étudiées, c'était cette déclaration de Luc chapitre 23 et au verset 34. « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Aujourd'hui, on va continuer notre lecture dans Luc au chapitre 23 et à partir du verset 39. Je vous invite à ouvrir vos bibles, si vous en avez une avec vous et si vous avez la possibilité de le faire. Luc chapitre 23 et au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Elle dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. On lit ce récit important, où on voit que Jésus est crucifié avec un brigand à sa droite, un brigand à sa gauche. Certains évangiles nous disent que les deux l'injurient au début, et puis il y en a un qui semble changer d'avis, rentrer en lui-même, réfléchir et adopter une attitude différente au bout d'un moment. Il va se mettre à entendre les insultes du premier, et il va se tourner vers lui et va lui dire « Mais tu n'as pas la crainte de Dieu, toi tu es en train de mourir, tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer, tu n'as pas peur de passer l'éternité comme ça loin de Dieu, de ne pas finir en règle ? » Et il va lui dire « Tu vois, pour nous, c'est justice qu'on souffre. Mais lui, qu'a-t-il fait ? » Il se tourne vers Jésus, il lui dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » C'est fort comme déclaration. Il est en train de dire que Jésus est un roi, puisqu'il va venir dans son règne. Il reconnaît que Jésus est le Messie, le fils de David, qui doit venir, et que même s'il est en train de mourir sur le bois de la croix, il va ressusciter et il va venir dans son règne. Et cette déclaration, quand il dit « Pour nous, c'est justice de mourir », il est en train de reconnaître ses propres péchés. Et en même temps, lorsqu'il dit à Jésus « Souviens-toi de moi », il est en train de dire « Je veux être avec toi pour l'éternité. » Et ces simples paroles du brigand sur la croix vont amener Jésus à lui faire cette déclaration « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La première chose que je veux relever dans cette déclaration de Jésus sur la croix, c'est l'expression « en vérité ». En vérité, ça vient d'un mot, c'est le mot « Amen ». Le mot « Amen » qu'on utilise souvent en fin de prière, un peu comme un signal pour dire « J'ai fini ». Dans la Bible, et lorsque Jésus le dit, ça ne veut pas dire « J'ai fini ». Au contraire, c'est en début de discours, et c'est un mot, le mot « Amen », qui veut dire « C'est certain, c'est sûr, véritablement, vraiment, sûrement, la chose est certaine. » Et Jésus, lorsqu'il dit ça, c'est pour montrer un petit peu que ce que Jésus va dire juste après, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des paroles de complaisance, ce n'est pas simplement pour dire « T'inquiète pas, tout va bien se passer », mais c'est des choses vraies et certaines. « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Et dans l'Ancien Testament, on trouve déjà ce mot. Lorsque Néhémie fait son discours, lit la Bible et fait son discours au peuple d'Israël, le peuple tout entier termine en disant « Amen ». Et en fin de discours, lorsqu'on dit « Amen », ça veut dire « Ainsi soit-il », que cela s'accomplisse, que ça se fasse. Je suis d'accord, moi aussi je veux que ça se vive, et j'agrée cette prière, j'agrée ce qui vient d'être dit, je veux le vivre. C'est important. Alors maintenant, quand on va prier et qu'on dit « Amen » à la fin, qu'on comprenne ce qu'on dit et qu'on se souvienne que ça veut dire « Ainsi soit-il ». C'est sûr, vraiment, Seigneur, je le veux et que ça s'accomplisse. La deuxième chose que j'aimerais relever sur cette parole de Jésus sur le bois de la croix, c'est ce mot « Aujourd'hui ». Combien de fois, nous, nous sommes poussés à remettre au lendemain les choses qu'on pourrait décider ou faire aujourd'hui ? Ça s'appelle la procrastination. On ne veut pas être de ceux qui procrastinent, on veut être de ceux qui sont des hommes et des femmes d'action du « Aujourd'hui ». Dans la Bible, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». C'est important de comprendre qu'il y a des choses tellement importantes qui sont à décider ou à faire, elles sont à faire aujourd'hui et pas demain. Dans les évangiles, on voit cette expression « aussitôt » ou « à l'instant même ». Et c'est beau de voir que Jésus ne lui a pas dit « Écoute à ce brigand, écoute, il faut que je prenne du temps pour voir si j'agréis ta demande, si je réponds favorablement à ta requête ». C'était le moment ou jamais. Demain, ça allait être trop tard pour cet homme, il était en train de vivre ses derniers instants sur la terre en tant qu'être vivant. Cet homme, d'ailleurs, a attendu le dernier moment pour crier à Jésus pour être sauvé. Mais même si c'était au dernier moment, lorsqu'il a dit « Je suis pécheur, sauve-moi, je vais être avec toi pour l'éternité, souviens-toi de moi, toi qui es le roi, toi qui es le Messie, le fils de David qui règnera pour l'éternité », et bien à l'instant même, Jésus lui dit « Tu es sauvé, tu vas être avec moi dans le paradis ». Aujourd'hui, pas demain, pas peut-être un jour, mais aujourd'hui. Et ce « aujourd'hui » doit m'encourager, doit vous encourager à croire que lorsqu'on se met à genoux devant Dieu, lorsqu'on prie Jésus, qu'on crie à Jésus pour qu'il sauve notre âme, pour qu'il pardonne nos péchés, lorsqu'on crie à Jésus pour dire « Mais donne-moi l'éternité avec toi, souviens-toi de moi, Seigneur, et fais que je sois avec toi pour toujours », et bien Jésus, à l'instant même, nous déclare que c'est à qui aujourd'hui tu as le salut pour ton âme. Alors pour lui, ça allait être « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis ». Dieu n'attend pas demain, Dieu est tout prêt aujourd'hui pour sauver ton âme, pour pardonner tes péchés et te donner l'assurance et la paix qui vont avec le pardon de tes péchés. La troisième chose que je relève, c'est ce « avec moi » que Jésus va dire à ce brigand. Jésus lui déclare « Tu seras avec moi ». Avec moi, quel privilège ! Ce brigand qui peut-être a vécu loin de Jésus toute sa vie et qui au dernier moment va avoir un sursaut dans sa conscience, sans t'en dire « Tu seras avec moi aujourd'hui même ». Avec Jésus ! Les gens s'amassaient en foule. Les gens se rassemblaient en foule autour de Jésus. Il est dit pour deux choses entre autres. Il avait des paroles de sagesse. Il parlait avec autorité. Il avait une prédication. Il avait quelque chose de particulier qui faisait que les gens faisaient des kilomètres et des kilomètres pour bénéficier de ce privilège d'être avec Jésus, en présence de Jésus. Et puis, il y avait aussi ces gens qui faisaient ces kilomètres pour être guéris, pour être sauvés, pour être témoins de la puissance de Jésus. Et ces gens avaient fait des kilomètres alors que cet homme allait pouvoir, ce jour même, bénéficier de la présence de Jésus. « Tu seras avec moi ». Nous aussi, nous croyons que lorsque nous serons dans le ciel, nous serons avec Jésus et Jésus sera avec nous pour l'éternité. Des fois, quand je lis la Bible, je suis jaloux de tout ce que ces personnes ont pu vivre lorsqu'ils l'ont rencontré et lorsqu'ils l'ont vu face à face parler, prêcher, annoncer les vérités, mais aussi faire ces miracles qu'il a fait. Et je me dis que dans le ciel, je vais pouvoir bénéficier de cette présence de Jésus pour toujours. Quelle grâce ! Mais au fait, est-ce que Jésus n'est pas déjà avec nous ? Nous qui croyons en lui, il n'est pas déjà avec nous par son Esprit Saint ? N'a-t-il pas dit dans Matthieu au chapitre 28 et au dernier verset, Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus a dit à ses disciples, Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours, même si je meurs, même si je ressuscite, même si je vais au ciel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment ? Par le Saint-Esprit. Connais-tu la puissance du Saint-Esprit ? Connais-tu ce don du Saint-Esprit que Jésus fait du haut du ciel et qui manifeste à notre cœur cette présence de Jésus déjà durant notre vie sur cette terre ? Pas besoin d'attendre de mourir, pas besoin d'attendre d'être dans le ciel pour vivre la présence de Jésus, pour que Jésus soit avec nous. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il se manifeste à nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais même si on ne ressent rien, même si on n'a pas de sensation ou qu'il n'y a rien de manifeste, Jésus, de toute manière, il est présent à nos côtés. Il veille sur nous comme ce bon berger. Il écoute nos prières pour pouvoir y répondre et il prend soin de chacune de ses brebis, de chacun de ses enfants. Jésus est avec nous et nous sommes avec lui. En tout cas, est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on veut vivre chaque jour avec Jésus ? Ce brigand s'est entendu dire in extremis, à la fin de sa vie, au dernier instant, tu seras aujourd'hui même avec moi. Dernière chose, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est quelque chose dont on pourrait parler pendant toute une vidéo entière, et même au-delà. Le paradis, c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement grand qu'on pourrait passer un long moment à parler de cela. On pourrait parler du paradis, du ciel, etc. Et de tout le programme que Dieu a laissé et nous a décrit dans sa parole, plus, en même temps, tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on découvrira dans le ciel directement lorsqu'on le vivra en vrai. En attendant, j'aimerais simplement qu'on s'imagine une chose. Repensez à ce que vous avez senti lorsque vous avez terminé quelque chose qui était tellement important pour vous qui vous tenait vraiment à cœur. Vous aviez un projet que vous saviez que vous alliez devoir faire des efforts, vous alliez devoir peut-être patienter, ça allait peut-être durer, vous demandiez de persévérer, de vraiment mettre tous vos efforts dedans. Et puis enfin, cette chose arrive, enfin, cette chose s'accomplit. On pourrait parler peut-être un petit peu bien d'un enfant qu'on attend. Je sais ce que c'est puisque j'en ai six et dans les six enfants que j'ai, eh bien, six fois, je sais ce que c'est d'apprendre que mon épouse est enceinte et que nous allons avoir un petit enfant qui va naître. et c'est long. On sait que ça va prendre du temps. On sait qu'on va passer par toutes sortes d'étapes. Il y a le moment, bien sûr, les moments agréables, comme par exemple le moment où on pose la main sur le ventre de la maman et on ressent l'enfant bouger dans le ventre. Les premiers mouvements, les premières échographies, la première fois qu'on entend le cœur de l'enfant qui bat au travers des instruments que l'on peut avoir, toutes ces choses, c'est les bonnes choses. Mais il y a aussi les étapes un peu plus douloureuses, comme par exemple, eh bien, les nausées, comme les examens, etc., etc. Et puis, le dernier passage qui est le plus difficile pour la maman, en tout cas, eh bien, c'est l'accouchement. Voilà. Imaginez-vous un petit peu cette attente, quelquefois cette impatience, cette inconnue. comment est-ce qu'il va être ? Est-ce que ça va être un garçon ? Est-ce que ça va être une fille ? Est-ce qu'il va être en bonne santé, etc. ? Enfin bref, on a plein d'inconnus tout ça et ça demande de l'attente, des fois des efforts, des fois des souffrances. Enfin bref, il y a un peu tout ça, mais au final, quand on tient notre bébé dans les bras, quand il est enfin là, en vrai, eh bien, c'est une sensation, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'incomparable. Quand on découvre ce ressenti, cette sensation, quand on découvre un petit peu ce qui se passe, il y a un avant, vous êtes d'accord avec moi, et puis il y a un après. Je me rappellerai toujours, après que Stéphanie ait eu son premier enfant, notre premier enfant, pardon, eh bien, lorsque Ellie est née, nous sommes sortis de l'hôpital, j'ai récupéré mon épouse et mon enfant à la sortie de l'hôpital et ça faisait trois jours qu'il était né, c'était un petit être, je n'avais pas l'habitude et en plus, je n'aimais pas porter les enfants des autres, donc je n'avais vraiment pas l'habitude de porter un bébé dans mes bras et je tiens ce petit enfant-là, je mets dans le cosy et puis je porte le cosy. Le cosy, c'était la chose la plus précieuse que j'avais et je faisais attention à surtout pas le cogner, etc. J'avais peur de le lâcher, le cœur, il battait à fond, comment ça allait se passer ? Je pose le cosy, j'aurais pu mettre 18 ceintures si j'avais 18 ceintures à mettre. Je faisais tout ce qu'il fallait pour que l'enfant soit bien bien protégé, j'aurais pu mettre quatre cosy l'un dans l'autre s'il le fallait pour qu'il soit bien bien protégé, je n'y roulais jamais aussi lentement de ma vie parce que j'avais peur qu'il arrive quoi que ce soit, enfin bref, c'était un moment particulier, il y a un avant et puis il y a un après. Et le paradis, pourquoi je fais cette comparaison ? Eh bien, c'est un petit peu ça aussi. Le paradis, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. C'est un endroit dont on sait qu'il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il y aura la consolation. Il y a quelques textes qui nous sont laissés en indice pour nous montrer que c'est quand même un endroit de paix, un endroit où on goûtera la présence de Jésus-Christ, un endroit où il va se passer plein de choses, je ne veux pas rentrer trop trop dans les détails, simplement, eh bien, il y a l'avant. Avant ce moment où on va être dans le paradis, on est là et peut-être que ça demande quelque persévérance, quelque patience, quelque souffrance, quelque foi. Et puis, des moments de joie, des belles expériences, toujours est-il que c'est une préparation. Et puis ensuite, il y a le paradis, cet endroit qui est comme une récompense, qui est un lieu de repos, qui est un lieu où ça y est, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus tout cela. On est enfin là dans cette vie avec Jésus pour toujours, cette vie glorieuse, cette vie qui peut dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Bien souvent, on compare le ciel, le paradis avec les vacances éternelles. Moi, je crois qu'on ne va pas rien faire, il va y avoir plein de choses qu'on va faire. La Bible parle de régner avec Christ, enfin bref, il y a plein de choses qui sont assez mystérieuses, mais qui sont importantes. Et le plus important, c'est d'y aller. Et Jésus n'a pas fait au brigand sur la croix toute une étude sur le paradis, sur ce que c'est, sur ce qu'il y avait. Il lui a juste dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras dans le paradis à mes côtés. » Et on sait que cette affaire de l'éternité, ça va un petit peu durer, je le crois. Et donc, c'est important de se dire « Mais ça va être quoi ? » « Ça va être quoi le paradis ? » « Ça va être la félicité pour toujours. » Cette gloire, cette vie éternelle, cette vie où il n'y aura plus la corruption, l'usure du corps, les maladies, les virus, tout cela sera complètement balayé. Ça sera un nouvel état, quelque chose de tout à fait nouveau que Dieu va nous accorder à nous qui avons fait comme ce brigand de dire « Pour nous, c'est juste. On mérite. Nos péchés méritent la condamnation. » Et si nous avons quelques souffrances sur la terre, s'il y a un passage de la mort qui n'est pas évident, nous voulons quand même dire « C'est juste. » Et c'est normal. On a péché. Et le salaire de notre péché, c'est la mort. Le salaire de notre péché et du péché général, c'est les souffrances et c'est tout ce qui se passe de malheureux et de misérables sur cette terre. Mais Jésus, tu es celui, je le crois, qui est le Messie, qui est le fils de David, qui est le roi que nous attendons, qui va venir et qui va venir dans son règne glorieux encore un jour. Et nous voulons être avec toi pour toujours. Et alors, ce paradis nous est offert, nous est acquis. Quelle expérience pour ce brigand ? Cette deuxième parole de Jésus sur la croix nous ouvre un petit peu la fenêtre sur ce qui va se passer dans l'éternité après la mort. Et ce brigand qui était aux portes de la mort, ce brigand qui est allé passer à l'au-delà, eh bien, il a cette parole d'encouragement qui va vraiment, lui, je pense, lui donner de partir avec un autre état d'esprit que l'autre brigand qui lui injuriait Jésus et ne s'est pas repenti. Vraiment, j'aimerais rester là-dessus. Jésus-Christ est merveilleux. Et même si quelqu'un se repent au dernier moment, il est capable de lui dire « Je te le dis, c'est certain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est extraordinaire. Que Dieu soit béni pour cela. J'espère que vous aussi, vous vous préparez, vous êtes prêts pour aller avec le Seigneur Jésus dans le paradis pour l'éternité avec lui et qu'en attendant, vous vivez une vie qui lui plaît et qui sert à ce que d'autres encore puissent découvrir le pardon des péchés et la vie éternelle, cette vie glorieuse qui commence déjà lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, lorsqu'on l'accepte comme sauveur et comme seigneur de notre vie mais qui durera aussi jusque dans l'éternité, dans le paradis, dans le ciel avec tout le programme qui nous est réservé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde tous donc dans ce temps de confinement, que vous viviez la paix, la joie de vivre avec Jésus par le biais de la prière, de la lecture de la parole et par le Saint-Esprit qui nous est donné par Dieu, par Jésus depuis le ciel et qui nous donne de communier avec Dieu et d'être dans la présence de Jésus même si on n'est pas encore dans le ciel. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501